L'opération a démarré, le contrat revoi a commencé et il n'y a plus de marche arrière. On doit atteindre l'objectif, mais dans le calme. L'opération de libération des espaces publics est lancée à partir du quartier Ouaiho. La première phase consiste à raser les occupations anarchiques sur les terres pleins centraux et les trottoirs de toutes les artères de Cotonou. Beaucoup de choses ont été déjà réalisées avant notre arrivée. Nous sommes là juste pour accompagner ceux qui ont la bonne volonté de s'exécuter pour que le manque de moyens de leur part ne soit pas un frein à l'opération. Pour les constructions endures qui n'ont pas pu être déblayées avant, nous allons essayer de le faire et de ramasser au fur et à mesure les gravats, comme vous le constatez, pour que la ville retrouve toute sa beauté et qu'elle ne soit plus une poubelle. Certains riverains ne semblent pas toujours trouver le bien fondé de l'opération. Nous ne nous fentons pas d'écrivain, mais nous venons nous ne venons pas simplement favoriser. Ce qui s'est passé, on veut dire qu'elles n'ont pas d'écrivain ou d'écrivain on peut tuer l'opération. Nous sommes là-bas. du Bénin. Après la phase opérationnelle, la mairie de Cotonou doit prendre ses responsabilités. L'opération va se poursuivre dans les desserts secondaires.